on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo routine du soir parce que j'ai une de mes abonnés qui m'a demandé de faire ma routine du soir donc c'est vrai que j'ai regardé la mienne datée de il y a six mois donc du coup je vais m'exécuter parce que n'ayant toujours pas reçu ma glossy box je me suis dit allez hop pourquoi pas se lancer c'est vrai que ma routine a plutôt changé et je pense à la limite enchaîné dans la même vidéo juste après avec ma routine du matin donc ce que je vous filmerai demain matin voilà donc que ma routine du soir je la fais en général vers 18h30 19h quand je rentre chez moi parce que quand je rentre en général j'ai envie de me démaquiller enfin ça me pique ça me tire ça va pas et j'ai envie de sentir du frais sur moi donc voilà je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe donc déjà quand je fais ma routine je j'enlève mes bijoux en général c'est mes anneaux donc c'est un petit peu gros là j'ai enlevé ma montre après je m'attache les cheveux alors désolé ce que je sors du coffre voilà donc ça va pas être la vidéo de l'amour et je pique enfin j'emprunte un bandeau à ma fille parce que je trouve ça plus pratique voilà top de l'amour donc voilà donc du coup si je rentre à 18h je ne vais pas me brosser les dents en rentrant forcément je me brosse les dents après manger et comme là en fait je vous filme ma routine du soir il est 20h20 donc du coup il va falloir que je me brosse les dents avant de me brosser les dents j'utilise un gommage pour mes lèvres parce qu'en ce moment elles sont abîmées donc c'est le gommage baiser soufflé de Loche qui est apparemment périmé mais enfin il m'en reste encore donc je vais essayer de le terminer un petit peu pour l'instant ils ne sont pas bizarres donc voilà donc je mouille mes lèvres je prends un petit peu de sucre et ça tombe partout et en général je m'excoulie les lèvres une à deux fois par semaine donc là je vous fais vraiment ma routine complète complète voilà je vais me rincer la bouche ce que je ne vous ai pas montré avant c'est que je me suis bien sûr lavé les mains avant de commencer à faire ma routine c'est quand même ce qui est essentiel à avoir les mains propres pour se nettoyer le visage donc une fois que je me suis exfolié les lèvres je vais venir me démaquiller les yeux ça se voit encore j'ai un petit peu de marron sur les yeux donc désolé j'ai mon chat qui est grave donc ce que je disais donc j'utilise comme démaquillant pour les yeux donc c'est le démaquillant du express bourgeois paris waterproof efficace au premier passage donc comme vous pouvez le voir il ne me reste pas grand chose là j'en ai racheté au promen Leclerc j'ai acheté le je mets donc c'est un mi-phasé pour se couler et je vais venir poser sur mon oeil pour imbiber un maximum mon oeil et pour éviter de frotter j'espère que vous verrez bien je fais pareil de l'autre côté je laisse poser un petit peu je ne sais pas si ça serait mieux avec un peu plus haut je suis en train de me dire que je n'ai pas pris le miroir et que je vais tout faire en portable voilà donc c'est bon pour les yeux ce que je fais après c'est que j'utilise un lait démaquillant pour enlever tout ce qui est fond de teint tout ce qui a été mis, ce qui pourrait rester sur les yeux et j'ai fini celui-là de la marque Inel Leclerc donc maintenant je teste un échantillon de Yves Rocher c'est le Sensitive Végétal Lait Démaquillant Apaisant j'avais eu un petit échantillon donc pour cela je prends un gros coton carré donc toujours mes cotons Leclerc qui sont très très bien je vais peut-être mettre un petit peu trop en général j'étale sur mon visage et après j'ai un petit peu je vais le bas je viens tourner doucement sans frotter je passe du filet sur mes yeux en général le noir ça part pas comme ça enfin le mascara ou le crayon ou l'eyeliner hop et je descends ici en don le cou vu que je descends en vingt ans dans le cou donc de l'autre côté où il n'y a rien je vais remettre un petit coup pour ne pas refaire pour être bien sûre que je n'ai rien zappé hop les sourcils parce qu'on met du crayon à sourcil il va rester encore un peu je rattache le mèche qui se carapote voilà donc ce que je vais faire ensuite c'est que je vais mouiller le visage et que je vais en profiter où c'est que je l'émise ? donc je vais mouiller le visage et en profiter pour mouiller mon éponge conjac parce que je me rince toujours le visage à l'éponge conjac donc le temps qu'elle absorbe l'eau voilà et je vais venir nettoyer mon visage avec ma clarisonique donc la clarisonique en général je l'utilise que deux fois par semaine un peu comme en exfoliant ou en gros nettoyage de visage et je vais utiliser pour nettoyer avec la crème moussante, nettoyante et adoucie, peau sèche et sensible donc c'est parfait clean de vrai c'est pas un truc qui va tarracher le visage donc ce que je fais c'est que je mouille d'abord la brosse et je sais pas si vous allez voir il y a un petit trou donc je verse du produit au milieu dans le petit trou pour que ça mousse je vais mouiller le visage voilà et je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de la clarisonique parce qu'après je pense que ça va faire du bruit et je suis pas sûre que vous allez pouvoir prendre donc quand je vais appuyer j'ai deux vitesses vitesse 1 ou 2 ça dépend comme j'ai en vue en général je l'ai sur la vitesse 1 mais en fait je vais la passer sur mon visage donc normalement ils disent je crois que c'est 30 secondes là 10, 10, 10 et puis le reste ici il me semble mais moi je passe pas du tout la clarisonique sur mes joues vu que j'ai les joues ultra ultra sensibles donc moi je fais vraiment que ma tendité parce que c'est là où j'ai les boutons c'est là où j'ai les pores dilatés et c'est là où ça regresse je vais la mettre en route vous voyez et je passe donc en fait c'est une brosse qui fait un mouvement d'oscillation c'est pas une brosse qui tourne et là il y a plein d'eau qui coule sur mon visage donc vous avez peut-être entendu il y a eu un tututut qui veut dire qu'il faut changer de place sur ton visage hop voilà donc elle s'est arrêtée toute seule ça dure qu'une minute donc je vais rincer la clarisonique mais elle est carrément étanche je peux la mettre dans le bain pas de souci je vais la poser voilà je vais rincer mon visage avec mon éponge gronjac qui est devenue plus moelle hop hop C'est parti. Et je vais aller tamponner mon visage avec une serviette propre. Donc avant de continuer, je vais me brosser les dents parce qu'après je vais mettre de la crème. Donc si je me brosse les dents après, c'est un petit peu... Je me brosse les dents avec Sanogil en ce moment. Soin gencives au complexe vitaminé, système actif deux fois plus efficace, soulage et renforce les gencives. Toujours les petits problèmes de gencives. Et ma brosse à dents. Ok, voilà. Ok. 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 Voilà. Je vous ai pas mis les trois minutes, j'ai coupé. Donc voilà. Donc après, mettre les dents, j'utilise le pain de bouche. Donc signal expert protection, soulage, l'étant sensible, sensibilité et gencives. Donc je fais ça deux fois par jour, le matin et le soir. Je vous ai pas mis les deux minutes, j'ai coupé. Alors voilà. C'est pas très glamour, mais bon. Donc après, mettre brossé les dents, d'avoir fait mon pan de bouche. Déjà, je sens qu'on le visage est en train de me tirer, c'est pas possible. Donc ce que je fais, c'est que je viens l'apaiser un petit peu avec une eau thermale de Uriage que j'avais eue lors d'un jeu, je crois, cet été. Voilà. Ça fait trop du bien. Je vais sécher. Voilà. Donc je vais utiliser un petit couteau. Et je vais prendre mon eau micellaire tout en un, pour sensible, nettoie des maquilles à baisse sans rinçage de garnier. Donc c'est pour voir s'il ne reste pas des petits résidus d'eau, vu que j'ai rincé. C'est qu'il y a du calcaire. Et pour aussi voir s'il ne reste pas du maquillage qui ne serait pas parti. Surtout au niveau des yeux. Parce que comme vous le dis, c'est mascara. Vous voyez. C'est un peu noir. En même temps, je n'ai pas de miroir. Je ne vois pas trop ce que je fais. Hop là. Et je descends bien dans le cou, pour être bien sûr que je ne vais pas zapper du fond de teint. Ça a l'air d'être propre. Voilà. Donc pareil, je fais le papillon. Pour que ça sèche. Parce que ça ne se rince pas. Et ça ne s'y suit pas non plus. Je pense que j'accélérerai un petit peu. J'éviterai... Voilà. Donc après le petit passage de l'eau micellaire, j'utilise toujours une lotion après apaisante ou en tonique. Donc là, c'est celle de Kueishi qui est pratiquement vide. Donc je l'avais dans une glossy box. Donc elle est pratiquement vide. Mais bon. Je vous la montre dans ma routine. Sachant que... Je pense qu'il y en aura même assez pour demain pour ma routine visage du matin. Sachant que dès qu'elle est terminée, je vais utiliser l'eau de Christian Lenard à l'eau aromatisée à la rose. Qui tonifie, qui rafraîchit tout type de peau. Donc dès que celle-là est finie, celle-là sera intégrée directement dans ma routine. Comme ça, je vous montre ce que je ferai après. Donc pareil, un petit couteau. Vous voyez, il en reste au roi pour le matin. Et je viens... Hop ! Tamponner. Hop ! Et j'ai 20% de batterie. T'es obligée de couper et de changer de batterie. Donc c'est pareil, je fais les petits mouvements de papillon. Voilà ! Ouh ! Donc ce que je fais, en général, c'est avant de mettre ma crème hydratante, je vais mettre au niveau des petits boutons, des petites traces rouges ou violettes qui me restent. Ça commence à être sombre. Malheureusement, j'ai filmé dans ma cuisine parce que sinon, ça va bien. Donc je vais mettre ici et ici donc la Cicalfate Crème Réparatrice d'Avene qui vient réparer les petits boutons, les anciennes règles, ce genre de choses. En général, c'est à cette période-là qu'on a des petits boutons. Voilà ! Je vais mettre mon contour des yeux d'Yves Rocher Active Sensitive Contour Apaisant Décongestionnant Je n'arrive pas à prêter assez. Non ! Donc je tapote Après, je fais un moment de valivien mais après, je n'ai pas la science enthuse. Chacun fait un peu comme il y plaît. J'ai envie de vous dire. Hop là ! Voilà ! Je vois 19% je pense que j'aurai le temps de finir ma vidéo. Hop ! Je pense que vous pouvez bien voir que j'ai des grosses grosses cernes. Après, je viens d'utiliser ma crème donc pareil Active Sensitive Hydratant Donc il y hydrate toujours d'Yves Rocher mais moi, c'est une crème trop riche je l'utilise de soir. Et en plus, elles sont super trop bonnes je trouve. Donc c'est une crème riche mais je... j'en mets plein. Je mets le cul. Au niveau des quantités sur le visage. J'y vais quoi. Je... Voilà quoi. J'hydrate. Hop ! Quand je sens qu'il y en a un peu trop Hop ! Je descends dans le cou parce que dans le cou c'est aussi là où on voit les premiers signes d'Aphile S. Et après, je viens tapoter pour bien faire pénétrer la crème. Et j'aime bien. Je trouve ça rigolo et j'ai l'impression que ça rentre mieux. Et que ça aide aussi à la pédée. Voilà ! Alors, si j'ai des petits boutons, ça m'arrive. Ça sera sur ma semaine prochaine. J'utilise l'arbe à thé de The Body Shop. Donc là, j'en ai pas donc je le mets pas. En général, j'attends 10 minutes après le temps que ma crème soit bien absorbée pour pouvoir poser ça dessus. Voilà ! Ce que je vais faire vu que je me suis exfoliée et que je vais les abîmer c'est que je vais utiliser mon baume rêve de miel de Nuxe fin de journée, fin de semaine qui est déjà bien entamé. Et c'est pareil, je fais pas ma rapia. Alors oui. Hop ! Alors vous entendez peut-être mon conjoint et ma fille qui sont moi, j'ai les... Voilà ! Donc ce que je fais... Hop ! Hop ! Ouh ! J'ai l'impression d'être blanche comme un cadavre, c'est drôle ! Donc voilà ! Donc après, on a cheveur du coiffeur donc du coup je vais pas le faire mais sinon, le soir, j'utilise une huile en fait pour les cheveux. Donc là, c'est l'huile ultra douce, ciment spécial pointe, trésor, reconstituant, l'acropolis, cheveux, fragile et cassant de garnier donc il me reste pas beaucoup beaucoup. Vraiment un sentiment. Donc j'utilise ça et je mets sur mes pointes mais bon, je vais me couper les cheveux et j'ai tellement une dose de lac que ça ne vira pas grand chose, on dirait. Et ce que je fais ensuite, c'est que je viens hydrater mes mains et en général, c'est ma crème de main nourrissante de beurre de cacao de la marque Evoluderm. Donc voilà ! Je vais les mettre les bagues sinon c'est pas terrible. Mais en plus, je trouve que celles-là, elles sont trop trop bonnes. Hop ! Et voilà ! C'est ce que je fais pour ma routine de visage enfin visage du coup, je fais des trucs pour mes cheveux, je fais des trucs pour maman et tout mais bon, c'est quand même c'est ma routine du soir en fait on va dire. ça sent trop trop bonnes. Et voilà ! Donc j'espère que la vidéo et que ma routine du soir vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me demander ce qui vous intéresserait comme vidéo mais moi ça ne me dérange pas au contraire ça me fait vraiment plaisir de pouvoir faire des vidéos des trucs qui vous intéressent. Donc je pense si c'est pas trop long mettre ma routine du matin juste après. Du coup, voilà. Donc je vous dis au revoir si j'ai pas eu le temps de mettre ma routine du matin sinon je pense que je couperai donc du coup vous me verrez pas. Bah va les filles ! Coucou les filles ! Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo donc ça va être ma routine soin du matin qui va être beaucoup plus courte je vous rassure. Donc je me suis déjà brossé les dents avec les mêmes produits qu'hier soir donc je vais vous épargner ça et je me suis déjà fait mon bain de bouche avec les mêmes produits qu'hier soir donc pareil je vous épargne ça. Donc ce que je fais après sur mon visage c'est que je vais passer donc mon homicélaire de garnier donc toujours la même qu'il y a peau sensible donc je ne me nettoie pas le visage avec un produit ou un truc comme ça que je l'ai fait hier soir je l'ai dormi donc à part je ne sais pas un petit peu de poussière de transpiration sur mon visage il ne doit pas y avoir grand chose. Je ne sais pas si vous allez voir mais il n'y a vraiment pas grand chose dessus. Donc je le fais pareil. ça sèche voilà donc ce que j'utilise aussi donc comme je vous disais une lotion de la marque Fichy qui est pratiquement finie comme je disais également hier soir à partir je pense de ce soir ou peut-être demain je ne sais pas il en reste un petit peu donc ça sera vraiment la dernière pour ce soir ça sentait très très bon il était bien cette eau enfin cette eau c'est tonique mais bon je crois que ça coûte 12 ou 13 euros donc c'est un petit peu cher pour ce que c'est voilà donc je vais utiliser un contour des yeux le prodigieux de Nuxe soin hydratant des fatigants anti-âge et anti-poche donc je trouve que ils sont bons après c'est tout parce que comme vous pouvez le voir je pense que vous l'avez vu aussi sur mes photos et dans ma vidéo d'hier bah du coup dans la salle du début je suis très fatiguée et que j'ai des méga poches je l'utilise depuis un mois un mois de nuit je crois et ça fait rien du tout donc ça va c'est que je l'ai échangé avec une amie blogueuse et une beauty addict donc je ne l'avais pas payé donc j'ai arrêté déçue voilà donc je me rince les mains quand même parce que je trouve qu'il y a pas une odeur d'huile à moitié essentielle dedans comme j'ai les joues fragiles donc après je vais utiliser mon sérum Idealia de Vichy que je vais mettre sur tout mon visage pareil je tapette pour aider à pénétrer et je fais aussi des petits mouvements circulaires donc après je ne sais pas trop si c'est un truc idéal non c'est ce que je fais voilà et je vais utiliser la crème qui va avec le sérum donc pareil c'est une crème de lumière c'est ce qu'ils disent vu que je suis fatiguée en ce moment donc celle-là elle est pas mal utilisée quand même et elle est pas belle elle est pas mal elle est pas mal c'est pas mal c'est ça c'est pas mal Je suis désolée, je ne suis pas très parlante, c'est le matin, c'est mon conjoint qui dort toujours, et moi je suis un petit peu fatiguée. J'enlève mes pinces, après je vais laisser ma peau aspirer le truc, ça me diminue si j'irai maquiller après. Et ce que je fais aussi, c'est que j'en profite pour mettre un petit peu de mon baume 2002 Nuxe, comme j'irai maquiller après, si je vais mettre un rouge et lèvres. Voilà, donc voilà ma routine du matin qui n'est pas très très longue en fait, je ne mets pas beaucoup beaucoup de choses sur le visage. Donc j'espère que les deux routines vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles ! Sous-titrage ST' 501